Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rapa Universalis 4 avec la Suède. Et on était en guerre contre Venise, on a été appelé en renfort de l'Autriche. Donc voilà, on est en guerre contre l'Angleterre, nos anciens alliés donc. Et ces petits pays qui sont ici et qui se font allègrement grignoter par l'Autriche tout simplement. Donc je ne pense pas que cette guerre durera très très longtemps. On a chassé les Anglais qui étaient venus débarquer un petit peu chez nous à un grand coup de pompe. Donc ça se passe bien. Pour l'instant, on va reprendre la partie. Tout simplement. On va essayer de faire gaffe de ne pas tomber dans le négatif. Ça m'ennuierait fortement d'avoir à payer un emprunt. Oui, ça va aller. Saxe des ordres religieux. Donc où effectivement, on a le protestantisme qui se répand bien, voire très bien à l'heure actuelle, dans l'Empire. Et ça, ça fait bien plaisir. C'est quoi ? C'est qui ? Ah, la Norvège, oui, 158. Oui, malheureusement, je ne peux pas encore leur proposer. Ah, peut-être que si, je vais voir. Je vais lui raccorder l'accès militaire. Ça fait 68. Et puis, je vais envoyer un présent, dès que j'aurai la thune. Qui devrait gérer l'affaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je peux prendre ? Je peux prendre une doctrine militaire, manifestement. Bah, on va le faire, vu qu'on est largement en avance. Et on va prendre, coup de la cavalerie, moins 15%. Habilité au combat, plus 10%. Hop là. Donc, on a des bonus en habilité un petit peu partout. Les mêmes looks. Les mêmes looks ? Ennemi d'un ennemi. Euh, je n'ai pas compris. Mais je ne vais pas le faire. Ça ne m'intéresse absolument pas d'avoir des... Ah bah, voilà, l'ordre de Tony qui va disparaître de la carte, grâce à la République des Deux Nations. C'est la République des Deux Nations qui, pour l'instant, est toujours en... Comment ? Est toujours en coalition contre moi, avec pas mal de pays. Donc, je ne vais pas encore trop trop la ramener, encore une fois, pendant cet épisode. Je vais terminer cette guerre tranquillement. Norvège. Je vais y maintenir mon diplomate. Alors, on a une autre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Les idées humanistes. Les idées humanistes, malheureusement... Enfin, on va peut-être regarder, quand même. Ça nous apporte quoi ? Vitesse de récupération des effectifs accrus. Les moins d'années de nationalisme. C'est quand même intéressant. Mais après, on va se retrouver à moins 15%. Non, je ne peux pas me retrouver à moins 15% en technologie administrative. Je n'ai pas envie d'être à la rue scientifiquement parlant. Ce n'est juste pas possible. Alors, on a pas mal de troupes ici. Qui vont se faire défoncer, je pense. Alors, je vais récupérer mon diplomate. Je vais envoyer... Et c'est quoi que... Ah oui. Et je vais envoyer... Je vais envoyer... Un présent. Juste après le présent, dès que j'aurai récupéré... Je vais pouvoir envoyer une offre de vassalisation à la Norvège. Alors, Luc quitte la guerre. Très bien. Hambourg quitte la coalition contre nous. Très bien. Décidément, ça se passe bien pour l'instant. Et on va... Voilà. La Norvège est officiellement notre vassal. Voilà, qui remplit notre quatrième slot d'alliance. Enfin, en tout cas, de relations diplomatiques. Hospitalier Grande-Bretagne et Venise. Je pourrais éventuellement débarquer en Grande-Bretagne. Mais j'ai un peu peur de croiser la flotte. Quoique. Je vais essayer. Allez. Soyons fous. Je vais embarquer quelques troupes et je vais essayer d'aller piller la Grande-Bretagne. Comme ça. On va bien voir s'ils ont beaucoup de troupes dans le coin. On va voir. Puis au pire, bah, tant pis, je perdis régiment pour en faire une maladie. Ça dissuadera peut-être, comme en Angleterre, de faire durer cette guerre trop longtemps. Alors, Venise, le conseil de Zap Jack. Voilà, moins rire de ce que ça peut être. Il y a quand même 7 régiments ici. On va quand même faire gaffe à ce qu'on fait. Allez, hop, on débarque. Les gens essaient de nouvelles religions. Inverser la tendance, oui. Ça va booster notre force de missionnaire. Et, bah, franchement, on en a besoin. Même si on va ralentir un petit peu en technologie, c'est pas grave. On investira dans des doctrines s'il faut. Ça ne me dérange pas pour le moment. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de choses à piller ici ? Oui, c'est très bien. Oh, très bien. Par contre, j'ai beaucoup trop de diplomates de libre. Alors, on va commencer à falsifier les revendications. Sur quoi ? Alors, on a besoin de Mémel. Très clairement. On va continuer d'améliorer nos relations avec nos alliés en attendant. La Saxe a quitté la coalition. Merci. Merci. Il est super sympa, je trouve, ce petit système de pillage, là, qui nous permet justement de nous faire plaisir chez les adversaires. Même si on n'a pas franchement d'objectif militaire à prendre, on y va et on fout le bordel. Voilà, tout simplement, c'est complètement ça. Eh bien, moi, j'aime beaucoup le principe d'y aller juste pour foutre le bordel. Ça me plaît bien. On se dépêche. On va même accoster, vu qu'on a la province pour nous. Province qui a une capacité de ravitaillement de 46, excusez du peu. On est là et on pille. On fait quand même gaffe à l'armée vénitienne parce qu'il ne faut pas déconner. Il ne s'agirait pas quand même qu'on vienne se prendre l'armée vénitienne dans les dents. Enfin, la flotte vénitienne surtout dans les dents. Alors, en attendant, 32. Ici, on n'a qu'un seul canon. Eh bien, on va en recruter un autre et on n'a que deux cavaleries. On va en recruter une autre. Et oui, effectivement, du coup, recruter de la cavalerie nous coûte beaucoup moins cher grâce à la dernière doctrine que nous avons prise. Ouf ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On a une petite partie de la flotte des hospitaliers qui vient de nous tomber dessus à l'improviste totale. Je vais améliorer mes relations avec la France en passant vite fait. Tout simplement pour éventuellement les dissuader de me déclarer la guerre si la Pologne venait à me casser les pieds. Voilà. Ça, c'est la raison officielle. Bon, ici, il n'y a quasiment plus de thunes. On va prendre le 1,80 qui reste. Et puis, on va se tirer. Comme mission, on a toujours été amis des Bamelouks, donc on ne va pas le faire. Parce que je ne vois pas beaucoup plus d'intérêt à ça qu'avant. Vous remarquerez qu'on sait beaucoup plus de thunes que dans les épisodes précédents. C'est tout simplement dû à la légitimisation de toutes nos provinces. Parce que c'était très très cher. Alors, il y a combien de piqués ici ? Il y a 13 en butin et là, il y a 12. Ok, bon, on est parti. Forcément, on se fait beaucoup plus de thunes. Alors, les nobles exigent une augmentation des rentes. Donc, ça nous ferait 20 ans de moins 10% en termes d'impôts. Eh bien, je n'ai pas le choix. Parce qu'on est tellement à la bourre au niveau des technologies administratives que je ne peux pas perdre en stabilité. 10% de moins, ça va faire mal. Mais c'est comme ça. Et on se tape une révolte. D'accord. Donc, une révolte là-bas. Je vais aller aider la Norvège. Qui est actuellement en galère. Ça, c'est pris. Il y a de la thune à se faire. Donc, on va rester là. Et on a une technologie administrative, enfin. Et on peut prendre des décisions. Alors. Là, non, c'est pas ça. Relative à la propriété force du missionnaire, plus 0,5. Aucun problème. Comment ? Aucun souci particulier en termes négatifs. Donc, bien sûr qu'on prend. C'est évident. Alors, la Grande-Bretagne. Ils sont toujours à 11 en militaire. Nous, on est toujours à 12. Qu'est-ce qu'on a comme troupe ? Je pense qu'on a mis des troupes offensives cette fois. Oui, nous avons nos troupes offensives. Eh bien, je propose qu'on aille mettre une claque à l'armée. Anglaise. Voilà. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle une claque ultra-violente. Et on va retourner piller là-bas. Parce que ça nous plaisait bien de se faire de la thune. Voilà, donc on occupe ce bled. On va laisser passer un mois et on passera au suivant. On revient plutôt là. Je vais nommer... Mon chef de guerre. Parce que les chefs de guerre dans ce jeu se téléportent. C'est bien connu. Et on va aller chasser ces rebelles qui cassent un petit peu les pieds à notre vassal norvégien. J'ai un diplomate de libre. Je vais l'envoyer en Moscovie. Car l'alliance avec la Moscovie est toujours d'une importance cruciale dans cette partie. Ici, il n'y a plus d'une asphère. Ici, il y a 17 asphères. Allez hop, c'est parti. Quant à nous, allons agresser directement les rebelles. Alors, on va rappeler le diplomate de France. France qui nous voit d'un œil, voilà quoi. Ce n'est pas non plus l'amour fou, mais c'est mieux que rien. Il va nous falloir maintenant faire des revendications, toujours sur la République des Deux Nations. Dès qu'on aura récupéré notre diplomate, on va continuer. Cette fois, ce sera Malbork. Où ça ? Ah oui, d'accord. Alors, Malbork. C'est parti. Toujours aucune mission intéressante. J'ai l'impression que l'Autriche ne gagne pas grand-chose pour l'instant dans cette guerre. En tout cas, nous, on gagne un petit peu. Tranquillement, en termes de pillage, ça se passe bien. Mais j'apprécierais quand même que l'Autriche fasse la paix. Parce que j'ai bien peur qu'elles soient en train de... Comment ? D'user un petit peu ces différents... Enfin, ces effectifs. 37 000. Non, ça va. Ils ne sont encore pas à la rue. Ils sont au-dessus de nous. Le Lunebourg rejoint la coalition contre nous. Ça faisait longtemps. Si on regarde la carte des coalitions... Histoire d'avoir une... Une vision claire de ce qui se passe. Alors déjà, il faudrait que je trouve la carte des coalitions. C'est ça. Oui, bah d'accord. Autant dire que ce n'est pas grand-chose qui nous menace. Je vais rappeler le diplomate de Moscovie. Je pense qu'à moi tout seul, je peux faire tomber l'Angleterre. De toute façon, ces troupes ne sont pas là. Enfin, de toute façon, je pense qu'elle n'a plus de troupes, en fait. Ah si ! 6 000 hommes. C'est mignon. Alors, on a récupéré un diplomate. Donc le Lunebourg... Oui, le Lunebourg est dans la coalition contre nous. Je vais essayer d'améliorer nos rapports avec ce type. Attention. Ça deviendrait presque violent ici. J'espère que ça va tomber très vite, que je puisse les attaquer. Je préfère être dans le... Comment ? Dans le rôle de l'attaquant. Où ça ? Ah oui, d'accord. Ils nous ont pris la province ici. Bon, là, je pense que le siège va tomber. Enfin, on a une chance sur deux que ce soit ce mois-là. Si ce n'est pas celui-là, ce sera le suivant. Voilà. Nickel. Donc maintenant, téléportation de chef de guerre. Voilà. Ils sont toujours à 11. On a moins un. On a moins un. Si on y va directement, on a moins un. En fait, on a moins un partout du moment qu'on y va. Ça nous ferait moins un de traversée et moins un de... Moins un de traversée et moins un... De terrain. Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas. On va voir. De toute façon, je vais me déplacer là déjà. Puis je vais piller ici. Même s'il n'y a pas grand-chose à piller. Ce sera toujours ça de pris. Si j'enlève la pose, ça marchera mieux. Voilà. Donc ils ont choisi d'attaquer ici. Et là, par contre, on n'a pas le moins un. Ouais. Donc ça peut être intéressant de les attaquer maintenant. Allez, on va le tenter direct. Quitte à perdre quelques effectifs, ce n'est pas grave. Moi, j'ai des flingues. Eux, ils ont des lances. Donc il y a peut-être moyen de leur faire quand même un peu de mal. Ah, oui. Ils ont eu mal. Libre penseur non persécuté. Mais c'est formidable. On a un bonus de moins 10% au coût des doctrines. Exceptionnel. Est-ce que ça change quelque chose ? Pour l'instant, non. Mais ça pourrait venir. Voilà. On continue d'occuper le territoire anglais tranquillement. On a encore un diplomate de Libre. On va le renvoyer. Bah, pas en Autriche. Tiens, ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas envoyé en Silesie. Hop là. Mais c'est vrai que j'apprécierais beaucoup que cette guerre se termine pour que je puisse moi-même passer à autre chose. parce que là, conquérir l'Angleterre, c'est bien. Ça ne me coûte pas d'argent. On est d'accord. Par contre, ça ne m'est pas très intéressant non plus. Enfin, je m'en fous un peu de l'Angleterre, si vous voulez. Moi, dans l'idée... Venise, faible. Machin, moyen. Ça devrait bientôt se terminer. Pomeranie suédoise. Ouais, ouais, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Malheureusement, je crains que je ne puisse déclarer la guerre à la Pomeranie pour l'instant. Allez hop, interception. Si j'ai le temps. Interception fait. Voilà. Purement et simplement éliminé. Ici aussi. Et on a une technologie diplomatique. Excellent. Alors... Voilà, la Grande-Bretagne a laissé tomber. Pour le reste de la guerre, ça devrait être une... Bah, de toute façon, c'était déjà une formalité, cette guerre. Ça le sera encore plus après. Alors, nous, il ne nous manque plus que... Ça. Guxansk. Guxansk. Enfin, bref. Peu importe. Ça. Et après, on a toutes les revendications qu'il nous faut contre la République des deux nations. Alors... Perdait 1 en stabilité ou 91 du cas épuré. Bah, tant pis. Ce sera 1 en stab. Je n'ai pas envie de... De prendre d'emprunt. J'ai horreur des emprunts. Voilà. Tout simplement. Donc, on va payer. 111. Pour remettre la stab. Voilà. 101. 111. 121. 132. 151. On va redéployer nos troupes On va se rapprocher de la république des deux nations Parce que c'est là-bas que les hostilités vont se passer dans les temps futurs On va quand même regarder leur niveau technologique qui n'est que de 11 Il faudrait carrément en profiter maintenant Si l'Autriche ne me saoulait pas avec cette guerre Je ne sais pas ce qu'elle attend Elle veut quoi ? Elle veut 100% de victoire ? Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'elle veut mais elle me casse les pieds Et pourtant Venise est à genoux Très clairement Je ne sais pas ce qu'ils attendent Moi par contre je vais réduire mon entretien Voilà Comme ça Vu que de toute façon la guerre ne se portera plus sur mon sol Quelques risques de révolte Ça ne m'inquiète pas Donc notre agent a été repéré ici On connait la chanson On est repéré assez régulièrement La pomme iranique contre nous Bah écoutez ce serait nickel qu'elle déclare la guerre en même temps que la république des deux nations Ça nous permettrait de le remarcher dessus en même temps Ça ne nous dérangerait pas Alors Gênes acceptait la paix de Venise Tenons Enfin peu importe Nous on va reconstruire des temples en attendant Parce qu'on aime bien ça Même si ce n'est pas ce qui nous rapporte le plus On dirait Ah non Les modificateurs des effectifs aussi C'est plutôt intéressant Quand je vois qu'on a certaines provinces Bon moi tout ça c'est à 250 Mais là typiquement Plus 625 Plus 625 ça m'intéresse Plus 500 ça m'intéresse aussi On va retourner améliorer les relations avec l'Autriche J'aimerais bien qu'elle fasse la paix Que je puisse former la Scandinavie Ce serait cool Le Hambourg contre nous Ouais Ok Ça me dérange pas plus que ça 1.2 de l'attitude de guerre Ce serait bien Que ça se calme Alors Il nous faudrait une armée de 59 C'est pas pour tout de suite Alors Lunebourg nous aime Mais il est quand même dans notre coalition contre nous Je trouve ça assez cocasse Ah une doctrine Et cette fois c'est encore du militaire Coute d'une transformation en province nationale par l'ennemi plus 50% C'est pas super intéressant par contre La vitesse des récupérations des effectifs qui augmenterait Ouais ça serait pas si mal Mais je préfère attendre pour avoir de nouveaux canons Voilà tout simplement J'aime bien le principe d'avoir de nouveaux canons Conversion réussie Excellent Alors On continue Et on a On a qui ? On a monsieur Monsieur moins 2 en agitation nationale Qui est mort Alors Alors modificateur du coup De la stabilité Non Pas vraiment Je suis pas vraiment intéressé par ce qu'il fait lui A ce compte là je vais attendre Tant pis Quoi payer en guerre ? Oui oui bah je sais que je suis en guerre Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et bah voilà On ne l'est plus en guerre On n'est plus du tout en guerre Et ça tombe super bien Parce que là ça veut dire Bah déjà ça veut dire que je vais bouger mes troupes de là Parce que si jamais je suis amené à combattre contre ces affreux personnages Il va falloir que mes troupes soient sur place Ici déjà Donc je vais juste transbauter mes troupes Ou du moins une partie de mes troupes ici A la frontière Ici on peut être 34 000 Alors nous en termes de On a les ottomans La république des deux nations On prend de la Crimée On prend de l'Espagne La Crimée ça peut aussi Bah la Crimée peut-être que ça plaira aux moscovites Ouais ça plaira aux moscovites Allez hop On prend la Crimée C'est con parce que j'avais rien contre eux à l'origine à la Crimée Moi Des gens que je trouvais plutôt agréables en fait Mais Tant pis Les dures lois de la politique Allez On ramène les troupes On va essayer de faire en sorte que l'Autriche se remette tranquillement De sa guerre La Moscovie voudra peut-être Peut-être me filer un coup de main Cologne Je vais essayer d'améliorer les relations Je vais aussi améliorer les relations avec mon vassal Parce qu'après tout Ça nous servira à un moment Oula 22 000 hommes à ma frontière J'aime pas ça du tout Du tout On va mettre Le type de troupe Défensive On va aller chercher les troupes qui manquent On va faire un gros stack ici Un stack de Combien je peux ? On a dit 33 36 Oui bah c'est parfait Je vais mettre toutes mes armées ici Il est 36 000 Parce que de toute façon ils vont nous agresser C'est clair Là Je réactive le fort Relation renforcée pour protestantisme D'accord C'est cool On se fait un petit peu de réputation Auprès d'un petit pays Qui nous déteste Et on va pouvoir Fonder la Scandinavie A la fin de cet épisode Je suis extrêmement satisfait Allez on se déplace La Moscovie n'est plus en guerre L'Autriche n'est plus en guerre Mais bon Ça ce sera pour l'épisode prochain Un dernier petit aller-retour Et puis Ce sera bon Donc là on va se retrouver avec Un, deux, trois provinces Trois provinces à prendre Ça me ferait plaisir Trois provinces Voilà Tout le monde est là Et donc c'est parti Des siècles et des siècles durant Les royaumes du nord ont été divisés Et en proie à des luttes De pouvoirs intestines Les précédentes tentatives Visant à les unifier ont échoué A la joie de leurs voisins européens Cela étant La vision d'une union durable Demeure une possibilité Des plus tentantes Et effectivement Le pays change en Scandinavie Je gagne des revendications Sur toutes les régions scandinaves Je suis sujet à centralisation accrue Donc ça augmente un tout petit peu Mon agitation nationale Mais ça fait aussi réduire L'autonomie mensuelle Et je gagne du prestige Et bien sûr on le fait Voilà Nous sommes devenus la Scandinavie Notre drapeau a changé Je dois avoir des revendications Sur certains trucs Notamment la Moscovie Mais bon c'est pas C'est pas non plus dramatique Il désire le film Marc la Moscovie Bah ils iront pour l'instant Comment dire Ils iront pour l'instant Voir ailleurs On va terminer Cette Comment Ce 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 Let's play Enfin ce let's play Cet épisode C'est tout C'est déjà pas mal Sur cette fondation De la Scandinavie J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à très bientôt Pour la suite Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz